Bonsoir, 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 bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Barlow's Gate 2 Enhanced Edition. Nous sommes dans la tour de garde, nous savons préparer le combat pour ceux qui ont suivi la dernière fois ce qui se passait. Et nous sommes prêts à nous fighter méchamment. Du coup on va activer le saut, puis nous allons voir ce que ça donne. Je pense qu'on va passer quelques temps dans ce combat. Surtout si je ne suis pas attentif et qu'il le déclenche quand même pas d'automatique. C'est mieux. BOOM ! Alors, poids de pierre, poids de pierre. Là-bas ça balance les trucs, et là il y a quelqu'un d'autre aussi. Alors les magos vous allez vous barrer déjà. Euh... Fage a balancé un souffle de dragon. Imoen aussi. Vick Vick t'as déjà pris bien cher. J'espère qu'on a encore des antidotes, oui. Faudrait limite que je passe le tour par tour sur ce qu'on voit parce que je sens que ça va être longuée sinon. Et même au tour par tour, je ne garantis pas ma survie. Il y a eu du mort, mais c'est pas trop chez moi. Je vais les garder dans ce pied très tard. Bon, c'est le fait très sûr où on peut. Encore un DM. On va profiter de l'enchaînement pour balancer 2-3 surprises. En espérant que ça se serve. On va devoir quand même soigner Valiga. On va continuer de pourrir tout le monde de la flèche très sûre. Dommage, Jaira, t'es monté de niveau au moment où on est mort. Où t'es morte. Boum ! Et bien ça va être fâcheusement difficile cette affaire. Oui, c'est entendu. Oui, je n'ai peur de rien. Je vais encore passer quand même pas mal de temps sur ce combat. Surtout avec leurs pots de pierre, c'est bien relou. On va pouvoir commencer à balancer de la brèche parce qu'à mon avis, il y a des protections magiques qui font chier. Jaira, il y a des protections magiques qui font chier. Qu'est-ce qu'on a encore une bâche ici ? Il va servir pour la Marily. Jaira est en train de se faire absorber les niveaux. Fait de continuer parce que tu as tout ce qu'il faut normalement pour faire un peu le ménage. J'avance à la Perse Magie ici. J'avance à un souffle de dragon aussi. Qu'est-ce que tu as encore de marrant ? J'avance à une flétrissure dans le coin là-bas. Alors, on a genre de tuer quelqu'un. C'est mieux que de les autres combats. Je vais essayer de lancer ce qu'il faut pour soigner JaJa. Je vais essayer de lancer ce qu'il faut pour soigner JaJa. C'est un vrai qu'elle a défoncé la Marylite, c'est parfait. Alors, parfait pour l'enchaînement de l'Immoen. Jusqu'ici, ça se passe relativement bien. J'avais dit relativement... Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un échec débile. Ils sont légèrement blés, c'est bien. Que puis-je faire contre toi ? Je vais avoir de la résistance à la magie en voiture en voilà qui traîne. Je vais pas lancer une fédérissure, c'est trop dangereux. Je peux lancer une brèche. Je vais lancer ce qu'il faut sur Jaira. C'est vrai que tu vas passer en mode... Ou mortel. Toi aussi. Valdigar, t'es où ? T'es là aussi. Alors, il va falloir s'occuper d'elle parce qu'elle va être... Relou ! J'attends... Il va falloir quelqu'un qui aide le mage. Tiens, tu es dans une pitaise situation. Toi tu vas balancer ça, ça coûte très j'utilisent le magique. Alors, Imoen, je compte sur toi pour balancer un petit peu tout ce que tu as. Ça revoke que tu n'es toujours pas très bien, hein. Le problème c'est qu'on est en train de se disperser sur plusieurs cibles. C'est qu'on est déjà dans un état pas très avancé. Il se sort à la con, on n'est pas prêt de s'en sortir. Allez, Imoen, je compte sur toi. Et merde. Dommage. Dommage, dommage, dommage. On n'est pas passé loin. Le jardin à la gauche. Adem. Et Adem. Bon ! Ça va être tendu le bonnet, hein. It will be tendu up the bonnet. Oui, oui, c'est entendu. Mais on va s'en sortir. Je n'ai peur de rien. Grâce à la patience. Et la moule. Surtout la moule. Le symbole d'étendissement a peu de chance de passer mais il m'a le tenté quand même. Donc je vais pouvoir balancer la sauce, ça pique, ça pique ça ! Par contre l'avantage c'est que du coup de la brèche, on va pouvoir prendre la tartine avec Fade. Je vais pouvoir balancer une sur la Reine-Mère, on a Valigar qui est dans un piteux état, excusez-moi pour les notifications ! Hangout ! Ça ne m'aurait plus duré. J'avais lancé quoi avec Gikonium ? Excusez-moi l'instant, on va couper ça. Hop là, magnifique. Je sais même plus ce que j'ai balancé avec Gikonium, c'est embêtant. Ah c'est un symbole. On va brasser la sir de l'âme aussi. On va essayer de se faire la Reine-Mère, qui nous a bien embêtés au combat précédent. Avec l'enchaînement, ça fait plaisir. Hop, hop, hop ! Elle se donne encore sa peau de pierre qui le glève. C'est pas très efficace, l'enseignement. Ah, le Torkrenn ! Allez, c'est la folie, ça enchaîne ! Je ne peux pas rester sur ce combat. Je ne sais pas. Alors, un petit souffle de dragon pour expliquer la vie aux gens. Je suis très sûr, je veux bien, mais ça résiste. On va tenter la convocation d'Akishara, qui me donne ces chiants contre les mâches, normalement. Je crois qu'on a Cervok qui est étourdi. Euh... Tu vas essayer de soigner... Euh... Non, tu vas revendre ce niveau à Valigar. Euh... Toi, tu es encore en mode lance-flammes. Putain, c'est ce qu'on peut bien faire. Boule de fort ordemain ! On les a pas beaucoup entamés, hein ! On les a pas beaucoup entamés, hein ! Je m'en voudrais de vous toucher. Ouais... On s'est même bien fait défoncer. Attends, on ne tue personne, la honte. Alors qu'au combat d'avant, on était pas loin de les avoir. On va attendre un peu mes enchaînements. Je cherche ce que je pourrais faire pour... ... une facilité de la tâche. Je n'ai pas peur de rien. Peut-être qu'on se concentre en plus sur la prêtresse. On s'en fout. C'est une qui est chiante. Oui. Alors, objectif, on va défoncer la prêtresse, puisqu'ils ont tendance à nous balancer des trucs un petit peu relous. Je sais bien, ils sont bien regroupés. On va pouvoir balancer des trucs. Pas encore mortel ! Les brèches et les annulations des sorts. Ils bien tendent avec ce combat, quand même. Je sais pas. Que puis-je faire pour toi ? Hum... C'est bon, on est décédé, là, ou pas ? Oui ! C'est bon. C'est bon. Alors, du coup, on veut la lune. Oui. Après, le problème, ça va être elle qui est bien relou. Mais normalement, là, on a les deux guerriers en mode... Balançage de sauce. On passe. Ok, toi, t'es bientôt fini. Et ça avance, on avance, on avance, on ira sur des sorts, sur qui on peut relancer sur Amarillette. Ça me semble pas une mauvaise idée. Ça c'est chiant, ça c'est chiant parce que J.R.A. va devoir quitter le combat. Et voilà, elle est morte ! Il y avait elle qui était encore vivante, je l'ai pas vue. C'est pas grave, on commence à avoir une tactique un peu plus rodée. On va même pouvoir tenter, à la limite, d'attaquer par l'autre côté. Ça me mettra un petit peu plus à l'abri. Non, pas ça. On dit d'abord enchaînement. Arrête du temps ne peut pas t'aider, je ne l'ai pas préparé. Donc je pourrais éventuellement le préparer pour la suite. Mais ça servira juste à annuler des protections parce qu'ils ont pas mal de résistance à la magie, je pense tous. Bon alors la prêtresse, elle a pas dû voir longtemps. On va s'occuper tout de suite de celui qui s'en prend hommage. Ok, boucler de feu c'est chiant. On m'a lancé du sort ! En veux-tu envoilà ! On va voir où est-ce qu'il y a. Meurde ! Besser c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Non, tu vas passer en coups mortels. Moi aussi ! Je ne sers que la nature ! C'est pas capable ! Non, toi tu vas passer en coups mortels. Le temps tu vas passer en temps de dossier ! Non, tu vas passer en temps de dossier ! Et toi tu vas passer en temps de dossier ! Et vous allez défoncer l'aile, qui si tout va bien ne devrait pas faire mon feu, excusez-moi j'ai le soleil dans les oeils, j'ai aucun moitié de ce qu'il se passe, heuuuuh, j'crois que j'ai oublié l'Imoen. Putain, Jaira ! Comment t'es morte ? Oui, compris. Je ne sers que l'un outil. Que veux-tu ? C'est du combat qui va se jouer sur un jet de sauvegarde ou un truc comme ça. Pas forcément les combats que je préfère. Mais bon... Comment t'as pu mourir aussi vite ? Oui, c'est du combat. Oui, c'est du combat. J'ai le cas à l'aise. Je ne sers que mon outil. Je n'ai pas peur de rien. On l'a entendu ce riganement. Je n'ai pas peur de rien. Je n'ai pas peur de rien. Je n'ai pas peur de rien. Bon alors ça fait déjà un de moins de leur côté, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas peur de rien. Que peux-je faire pour toi ? hop oulala c'est bon t'as ton enchaînement aussi la deva déchirée est pas encore tombée donc pas de résistance ça m'arrange hop on va filer un antidote le truc c'est qu'il y a tellement de pause que savoir où commence et où finit le rune c'est pas facile est-ce qu'on peut balancer du coup t'as pas une annulation des malignements mais c'est vraiment c'est vraiment euh hop c'est tendu c'est tendu on va voir si ça ça peut au moins bien entamer gros challenge ce combat pourtant t'as gros level oui oui mais c'est normal les combats de la fin de la tour de garde c'est quand même assez tendu du slip aucune chance qu'une lenteur ça passe on sait jamais évidemment les résistances à la magie c'est bon de bâtard par contre il ne s'en plus que deux mais ça c'est bien il ne s'en plus qu'un si tout va bien on ne sait jamais on a pas du tout galéré on a pas du tout galéré et putain c'était tendu j'attends des gens il en soit assez et c'est Vicognat qui se dégage aussi à ceux qui sont proches chez ses alliés alors bim que puis-je faire pour toi ? non je ne peux rien porter de plus évidemment j'ai pas de place d'inventaire si c'était moins drôle la Vicognat a monté de niveau et t'as rien gagné d'intéressant merci merci mais ça c'était que l'échauffement le vrai problème vient après alors gantelet gantelet de spécialisation extrême c'est une demi-attaque par round t'as coupé un dégât de plus deux c'est énorme c'est d'accès en bien t'as coupé un ça c'est de la merde hop qui c'est qu'il a ? c'est toi le vrai égard ça devient un beau tranchois ils gagnent plus rien certains niveaux si si normalement ils continuent de gagner des trucs des capacités spéciales mais je crois que Vicognat les a déjà toutes c'est galé level 30 donc bah là il a peut-être gagner des sorts supplémentaires par niveau d'accord je suis même pas sûr je pense que t'as bientôt le niveau max le maximum d'xp c'est 8 millions donc d'accord de la marge mais du coup l'arc aussi tard à l'âge plus 4 vitesse de déplacement augmentée de 2 ouais mais il demande des déjà c'est un arc long donc ça m'arrange pas ça revaut que ça ne terrasse pas le mec il a un arc long normal non la stature de munitions on s'en fout on a pas un carquois pour les flèches il me semblait hop vu que l'argue de gazane tire ses propres flèches ça sert à rien d'en avoir plusieurs manteau supérieur non je ne peux rien porter de plus l'objet est au sol non je ne peux rien porter de plus l'objet est au sol manteau supérieur bordel que puis-je faire pour toi hop ça doit se regarder je suis satisfaite je crois on a pas du tout chier puis du coup on va pouvoir accéder au portail suivant le symbole de l'homme gravé sur le sol semble-t-il qu'une sorte de saut pour que j'ai tout entrer blablabla vous tournez là où est-ce que vous voulez portail the door is open 20 000 xp de quête on va d'abord faire faire de deux le prisonnier on va morfler nos races tu oses t'approcher alors que vous entrez dans la chambre l'impression d'une formidable puissance vous traverse vous avez la sensation qu'une chose vous porte soudain une attention soutenue et vous force à vous arc-bouter intérieurement vous n'étiez rien de physique dans la chambre mais sentez une présence environnante soudain une main fantomatique vous caresse doucement la joue en un geste étrange et bref un peu comme ça il y a quelque chose ici une présence dérangeante marchez prudemment et méfiez-vous de tout la présence environnante semble légèrement se reculer comme si elle réfléchissait vous entendez sa voix dans votre esprit ce ne sont pas des mots qu'elle prononce mais des émotions impalpables qui viennent se consumer dans votre âme l'éclaircissant soudain je suis l'emprisonné tu me déranges mortel t'es qui toi ? les impressions assaillent votre esprit brièvement des images agréables et familières mélangées à de l'amertume et à d'autres images que vous refusez de reconnaître pour vous en détourner l'émotion s'infiltre plus profondément encore et un mot vous vient clairement à l'esprit un mot qui s'applique à votre situation et à la sienne prisonnier c'est toi le tolard hein mec ? un bourdonnement sourd remplit la chambre alors que votre présence considère avec respect votre bonne volonté à l'écouter une colère trouble et un flot d'indignation vous traversent dirigez vers d'autres choses que vous même tout paraît simple votre esprit interprète vous avez été dupé une autre image se forme dans votre esprit vous reconnaissez des hommes tristes en armure et plus encore tapis la rue une sinistre résolution les helmet pensez-vous les vigilants il y a de l'amertume et de la colère chez l'étrange présence alors qu'elle exprime l'injustice de cet emprisonnement par une secte qui ne vénère en rien homme et reçoit l'aide de ses plus sombres ennemis l'emprisonné est gardé ici pour que leur secret demeure ouais c'est lui qui fait baba elle fait très très baba sa voix résonne dans votre tête alors que la présence vous demande pourquoi vous croyez que les vigilants vous seront envoyés ici plutôt que de venir eux-mêmes elle vous suggère de penser à ce qui se produira quand les seaux seront renforcés impression tourbillonnante et distrayante alors qu'elle vous demande si vous croyez vraiment que le symbole sacré vous laissera partir vous auriez pas essayé de me foutre en toi avec lui et pourquoi j'aurais soupçonné vigilant et non c'est vrai que j'ai un bouquin qui disait que c'était de sac à merde ouais c'est quoi le problème vas-y qu'est-ce que tu proposes les sentiments qui animent votre esprit semble soudain plein d'espoir un murmure vous souffle que l'emprisonné ne cherche que sa propre liberté une autre impression passe ensuite un désir de vengeance pour le mal qui a été fait et l'occasion pour vous de faire payer à ceux qui vous ont manipulé hé qu'est-ce que tu veux que je fasse ? les images se succèdent et il vous fera un peu de temps pour les interpréter l'emprisonné souhaite que vous retourniez voir le chef des vigilants et que vous lui affirmiez avoir détruit l'emprisonné il entrera dans le bâtiment pour vérifier et l'emprisonné le tuera et sera enfin libéré les faux et le mythe seront anéantis et la justice sera faite et alors est-ce qu'on leur parle ? est-ce qu'on tente d'aller parler au helmet, au faux helmet ? ou alors est-ce qu'on tente de se faire le prisonnier tout de suite et qu'on va se faire rédamer ? alors on va leur parler d'abord très bien j'accomplirai cela ma présence semble ravie et reconnaissante les chuchotements vous affirment qu'elle attendra l'arrivée des faux helmet quand vous jouerez bon de les lui envoyer allons-y j'ai dit qu'il y avait plusieurs fins sur la tour ouais il me semble les cloches se balanceront sincieusement tenues par une forme invisible et une inscription sur le mur prend garde mortel à cet avertissement celui du ritual et les cloches se balanceront sincieusement mais que l'emprisonné vienne à se libérer et les cloches pour hommes se mettront à sonner il saura alors que dans ta mission tu as failli et par sa colère jamais tu seras poursuivi ok allons discuter avec Bilbo le helmet mais oui il y a plusieurs fins il y a plusieurs façons à finir je ne peux nous retentir la fin rigolote Vous êtes revenus ? Non, nous avons senti que la crypte à fin avait été ouverte Que s'est-il passé ? N'avez-vous pas accompli le rituel ? Non, par contre il vous a bouclé Ça ne veut rien dire pour moi Dis-moi Fade, as-tu le détruit et emprisonné, oui ou non ? Si oui, tu l'as subidement libéré Il est reparti dans les ambices Je le dois savoir Les ambices, tu dis que tu sais rien Tu m'aurais pas menti C'est vrai Fade, je vous ai trompé Parce que je croyais que c'était nécessaire Mais si vous avez détruit l'emprisonné, alors tout cela était vain Il est désormais libre et la colère de home va être terrible Venez mes frères, nous devons nous aventurer dans la crypte inférieure Maintenant que l'enfant de Baal a dégagé le chemin Nous devons vérifier par nous-mêmes si l'emprisonné est vraiment mort Vous ne saviez pas ce que vous avez fait Et votre folie vous sera pardonnée, j'en suis sûr Adieu Notre folie nous sera pardonnée, de qui se moque-t-il ? Il cherche la bagarre Mais j'arrête pas d'y envergner la crypte, bande de cons Je vous dis qu'il est encore vivant Ouais sinon vous pouvez passer par en bas, en fait il y a un raccourci Oh les relous Ah un enfant de Baal Ah si le temps est venu pour toi Qu'il est triste de savoir que ce sont mes propres frères Qui se sont tentés d'éloigner de la voie de home Il y a longtemps de cela, quand home est venu nous trouver Nous ne pouvions refuser d'accomplir notre devoir J'ai donné ma vie comme de nombreux camarades pour protéger ce lieu Notre tâche sera bientôt achevée Frère Odren a fait preuve de cowardice et de malhonnêteté à ton égard Aux yeux du homme, ce destin est inévitable Aideras-tu un vigilant ? Alors elle, c'est la vraie, mais du moment Aideras-tu un vigilant ? Ouais, pourquoi je te ferais confiance ? Tu pourrais essayer de me manipuler comme le sac à merde Oui, cela est vrai Tu as de moultes raisons de croire que je ne suis pas honnête avec toi Mais je ne puis rien faire d'autre que de te dire la vérité Et de me soumettre à ta décision M'écouteras-tu ? Oui, parle, vas-y Le chevalier Odren n'a pas été honnête avec toi Cela, tu le sais Le rituel restaure les anciens sceaux Enfermant l'emprisonné ainsi que celle ou celui qui lit le rituel Odren avait l'intention de sacrifier ta vie Au lieu d'accepter de bongrer son propre sacrifice Il a également omis de te dire l'étendue du mal qui t'attend L'emprisonné et démogorgon, prince des démons Un mec pas du tout à l'aise Alors que maintenant, on sait qu'il suffit d'une nana psionique de 11 ans pour le défoncer Enfin bon Odren ne peut pas vaincre le démon Ce rituel est le sien Avec sa mort, démogorgon pourra quitter la tour de garde Imagine alors, si tu le peux, ce qu'une telle créature pourrait faire Qu'est-ce que tu proposes ? Tu disposes de trois possibilités La première, c'est de partir et tu ne peux t'en refuser le droit La deuxième, c'est d'aller sauver Odren en bas Mais tu ne lui dors rien Et affronter le prince des démons est une rue d'épreuve Si démogorgon devait être détruit, il ne serait alors envoyé que dans les abysses Ce qui serait quand même mieux, néanmoins, que de le libérer sur ce pays Mais une troisième possibilité s'offre aussi à toi Home m'a offert un parchemin Une version du rituel que tu possédais Mais c'est celui de Home Il peut être utilisé pour céder à la fois Odren et démogorgon à l'intérieur Et tu n'as pas besoin d'entrer à la tour pour procéder Un prince des démons ne doit pas être qu'à la légère Fade, peut-être serait-il préférable de sceller cette créature dans sa prison Sans avoir affronté sa colère L'ordre naturel serait complètement bouleversé si ce prince des démons venait à se déplacer librement dans les royaumes Pour préserver l'équilibre, nous devons emprisonner la créature Ou la renvoyer dans les abysses Prends ce parchemin de rituel Comme les excuses que le garde t'adresse En fond de balle pour la désobéissance de ses fidèles Mais le choix t'appartient entièrement Que décides-tu ? Est-ce que je suis un béni-oui-oui et que je vais le sauver ? Et surtout, est-ce qu'il y a une récompense à la clé ou est-ce que je suis censé faire ça juste par bord des dames ? La récompense est dans ta conscience des choses si tu en as une Je t'ai dit la vérité Tu feras ce que tu dois faire, le choix t'appartient Bon allez, je vais sauver le cul de l'autre Et après comme ça, peut-être que je pourrais le tuer A son tour C'est ma vengeance Tu es plein de compassion, enfant de balle Mais je vais malgré tout te confier le parchemin de homme au cas où tu changerais d'avis Prends le parchemin et ne t'en serre qu'à l'extérieur de la prison Tu devras le lire haut et fort Et aussitôt que ce sera fait, toutes les entrées de la prison seront scellées Tu as la bénédiction de homme, enfant de balle Sois prudent et méfie-toi de ta destinée 25 000 XP Du coup, les journaux, on n'en a plus besoin On va s'en débarrasser L'arc long, on va le garder quelque part dans ça On va déjà faire monter Valigard de niveau Valigard qui est passé d'être loser officiel du groupe à un de nos meilleurs guerriers Je peux passer encombrer deux armes En mode tornade d'acier Coup fatal par rapport à coup mortel Ah mais c'est de la merde Coup critique Mon critique, c'est bien quand même Non, non, je n'ai pas encore fini Là, il me reste encore la solution Soit de me barrer, tout simplement Soit de lire le parchemin de l'extérieur de la tour À ce moment-là, c'est la tour et c'est une des fins Soit je vais me fighter contre Demogorgon Et c'est ce qu'on va faire Tu reprends une tornade d'acier Hop là Hop là Hop là Parce que du coup, toi, on va pouvoir t'équiper de la cape de robotolio que tu as déjà C'est un meilleur taco pour toutes les attaques qui ne sont pas portées avec ta main principale Et du coup T'as pas encore une hache qui traîne, toi ? Ouais Parce que du coup On est à moins 7 Moins 10, moins 8 C'est pas mal On va tenter de mettre Valigar à deux armes, évidemment On va voir un petit peu ce que ça donne Je crois que ça, c'est A Il déploie déjà pas mal Si ça ne va pas, il peut toujours reprendre son bouclier Bien Et là, on va aller Les autres ont quoi au toucher ? Moins 13 pour Sarvok, mais c'est un guerrier pur, donc c'est normal Moins 10, moins 8 pour Valigar Moins 7 pour Vico Moins 1 seulement pour Jairo Un peu de la merde 4 pour Rimoen à l'arc Et 6 pour Faye Donc ça revoke le tranchoir Mais la vitesse d'attaque de Valigar va peut-être un peu compenser ça On verra On verra, on verra, on verra Bon On va préparer la sauce T'as pas arrêt du temps, c'est dommage Jairo et Imouen servent à rien au combat Bah Imouen a les mages, donc ils s'en fout un peu Et Jairo, elle peut servir de temps en temps Mais l'avantage, c'est qu'elle est préteresse aussi Parce que là c'est sans aucun buff Donc une fois préparés, ils sont quand même plus bralés Et d'ailleurs c'est ce que nous allons faire Parce que là, ça va déconner 0 Je suis prête Ouais, c'est plus une lanceste de sort C'est pour ça qu'elle garde quand même l'avantage Elle peut s'immuniser au feu, ce genre de chose C'est quand même bien pratique C'est une lanceste de cette zone Hop Hum 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 C'est bon, c'est une dissipation début de combat, je suis dague. C'est une puissance, je crois que ça va baisser sa force, ah non, c'est le marteau donc ça va pas baisser sa force donc c'est pas mal, c'est une puissance, ouais, j'avais un peu peur mais c'est bon. Je pourrais te lancer une vision véritable aussi, ça servira. Hum, il me mode, je pourrais te lancer une petite invisibilité qui va bien. Une petite magie vertueux pour finir et on va pouvoir rentrer. Il est où le gros méchant ? Il est dedans ! Bon là ! C'est entendu ! Demogorgon est libre, mort est mon sceptre et douleur est ma couronne, le prince des démons est avide de nouvelle destruction. Bon alors le problème c'est que non seulement il arrive mais en plus il a des potes. KIKOU ! Alors on est parti pour manger ! Alors Marielide, tu vas passer à l'épi normal. Que veux-je faire pour toi ? Faut d'abord essayer de se faire ses acolytes. Je sais pas s'il y a des pouvoirs spéciaux un petit peu, lolilol ! Ils sont vraiment pas spécialisés, spéciaux originaux ces monstres qui veulent conquérir le monde, bah ouais ! Alors faut voir un petit peu ce qui se passe parce que c'est le bordel. Les mages de toute façon vous allez vous concentrer sur lui. Parce que de toute façon les Marielides elles sont ému à la magie. Il me semble. Pas du tout ! J'ai cru qu'on a déjà eu un mort mais non ! Ah ! On a déjà éraqué immo ! Ah non ! Abaissement de la Résistance ! Abaissement de la Résistance ! Donc je vais brasser une guérison sur Joséphine ! Hop ! Je vais pouvoir lancer un fouet de Kelvin ! Le cerveau qui est bloqué aussi ! Pour rigoler on va quand même se faire le combat jusqu'au bout histoire qu'il nous mette la misère à... Est-ce qu'on a blessé quelqu'un au moins ? Non ! Je sais même pas si on l'a touché ! Euh... Le fouet de Kelvin s'est fait... Ah ! Il est quand même légèrement blessé ! Ça déconne pas ! J'en souviens d'avoir 800% de l'estance à la magie ! Ah ! Sarve qui est mort ! Que puis-je faire pour toi ? Que puis-je faire pour toi ? Que puis-je faire pour toi ? Il est mourant ! Il saigne légèrement ! On balance tout ! Alors je vais rien dire mais quand même la blague c'est que pour l'instant Valigar est en pleine forme ! Lui qui est habituellement une première crevée dans un combat... Pour l'instant il tient le choc ! Oui... Je crois que les projectiles de magique sont assez commencés à le toucher mais pour l'instant il a rien ! Ah ! Valigar va s'avancer sur les mois d'humiliation ! Oui c'est possible ! Ah ! J'oublie que j'avais un arrêt du temps ! Ah ! Il est légèrement blessé ! On va pas pisser loin avec ça quand même ! Ah bah Jair s'est fait tuer tellement puissamment qu'il est in-ressuscitable ! Bah d'ailleurs on remarquera qu'il est immunisé l'arrêt du temps ! La bonne blague Tiens Allez La transforme en écorchère Elle arrive quand même à le blesser en écorchère Bon on l'aura passé en blessé Il est impossible ce combat Non il est faisable il est juste excessivement difficile On va tenter de l'arnaque On va essayer de ramener les deux marelites Demogorgon est libre Mord Et douleur est ma crône Le prince du démon Est à vide Que puis-je faire pour toi ? Mais non ! Ne sors pas de la Si on attire les marelites Ça va peut-être déjà un petit peu nous faciliter la tâche D'après une fois qu'elles seront tuées On va pouvoir se barrer Se reposer Et retenter Il me faut le Ouais ça Un truc du feu Marguerite Un petit type Bref Les limites aux armes normales Éventuellement mineures C'est bon Pour un brème-t-il C'est limites aux armes magiques Que puis-je faire pour toi ? Et bah voilà Du coup on sait un petit peu A quoi s'attendre Si c'est mis des limites aux armes magiques On va faire en sorte qu'elles les aient pu Ah oui puis ça empoisonne aussi Alors les marelites c'est bon 23 000 la marelite Les marelites repop en infinie Non Salut d'heure à carré ou bienvenue Tu arrives dans un moment pas du tout stressant Ah ok ramène d'autres potes Non Bon bah encore se faire tartiner On a établi clair et du temps Dans le principe c'est une bonne idée Dans les fait c'est une idée de merde Par toi Valigar Ils sont peut-être moins costauds eux Je suis pas sûr Alors Donc on a besoin d'avoir Donc on a besoin d'avoir Balancé un au-dessus Pour faire la Sauce Il mou tu as lancé un enchaînement Barre-toi Valigar Tu vas mourir T'es mort Les gars brésus sont pas très forts Donc c'est pas le problème Le problème c'est qu'il y a des mots gorgons Qui réévoquent des trucs à la chaîne Donc ça me rappelle Invoque Ouais mais les Invoques Elles vont crever un dedo Ça se tente mais Déjà faut Il y a un moment Bon bah Vicky t'es mort Bon on l'aura pas ça C'est sûr les gens vont le laisser Ouais un bug pour les mobs J'sais pas En plus le combat commence instant Donc c'est pas simple Je me serve qu'il se prend une vie Il vence de la magie Hop Tous les deux Vous avez pas senti en haine d'acier Evidemment je sais pas Parce que ce baltring Il a l'immunité aux armes magiques Ou autre comme ça Alors Tape les gros mots C'est comme si je suis des potes Il semble évoqué à l'infini Ouais c'est ce que C'est ce que Drakaru disait Drakaru Mais Encore faut te faire L'opportunité De taper le gros Regarde de folie Ça revoke Donc il fait des trucs En plus Il fait des machins Avec ses yeux On est mal Ça tremble dans tous les sens Je ne sais pas du tout Ce qui se passe Ça pète de partout Ah ouais Même comme ça Il rêve même plus de trucs Il m'a tartiné D'une puissance Réfléchissons Y'a pas un sort Destruction des mots gorgons Ça m'arrangerait bien Le portail C'est même pas la peine De se faire balayer En deux secondes Bah c'est le combat Le plus dur du jeu Donc lui Il est chaud En effet Ah c'est pas ce que Je voulais faire Bordel Donc lui C'est déjà mal engagé C'est pas ce qu'il y a C'est pas ce qu'il y a Je sais pas trop ce que je peux faire En fait Pour niquer plus ses protections Que ce que je fais déjà C'est pas ce que je peux faire C'est pas ce qu'il y a C'est pas ce qu'il y a Je sais pas ce qu'il y a Oui ? Vous avez besoin de quelque chose ? Talibailupan Peut-être à 10% de chance qu'ils se lancent mis les réseaux à un moment Il y a une peau de pierre qui est repartie Il est gravement blessé quand même Il est gravement blessé donc il y a de quoi faire Dommage ! On a fait le match nul ! Bon ! Bah il est prenable ! Il est prenable ! Du coup on va arrêter l'épisode d'ici mais on se retrouve tout de suite Twitch Ne quitte surtout pas ! Dans une seconde je reviens ! Il est prenable ! C'est parti !